Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, le général Tiani vient de suspendre toute coopération militaire avec l'Union Européenne. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui, nous sommes contents. Les Européens, nous leur avons donné, nous leur avons laissé, ou plutôt, ils nous ont imposé 60 ans de néocolonialisme après la colonisation et l'esclavage. Et maintenant, ils voulaient encore nous recoloniser. C'est fini ce contrat, ces accords-là sont caduques. Le général Tiani a décidé de suspendre toute coopération militaire avec l'Union Européenne. Ce qui revient à dire que les armées, les bases militaires allemandes et italiennes doivent quitter le territoire nigérien. Ceux qui disaient qu'ils reprochaient au général Tiani de ne pas, de les laisser, maintenant commencent à comprendre. Vous savez, ils n'ont rien foutu depuis qu'ils sont là. Ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont là. Ils sont là depuis 2015 au moins. Depuis 2015 qu'ils contrôlent l'Afrique, le continent africain. Ils contrôlent le Sahel. Ce sont ceux qui ont détruit la Libye. Et ils veulent encore venir chanter au Niger. Non. On les a chassés au Mali, au Burkina Faso, maintenant c'est au Niger. De toutes les façons, ils sont incompatibles. Le tour de l'armée américaine arrive. Nous nous félicitons des accords militaires signés entre la Russie et le Niger. Maintenant, sur RFI, ils disent, ils crient, ils disent, mais attendez, les Russes sont en train d'occuper l'Afrique. Non, les Russes n'occupent pas l'Afrique. Les Russes ont eu un partenariat avec l'Afrique. Vous voyez, regardez le pays comme le Mali. Le Mali, dans deux semaines, commencera la construction du chemin de fer Bamako-Gao. Vous vous rendez compte que ce qu'on n'a pas pu obtenir pendant 60 ans avec ces Européens, on est en train de l'obtenir avec la Russie seulement en un an, en deux ans maintenant, tout en plus. Deux ans. Et dans plusieurs pays, Centrafrique, Mali, Burkina, Niger maintenant. À quoi ça sert d'être avec des Européens qui sont là seulement pour regarder leurs intérêts, piller les matières premières ? Maintenant, ce que ces pays ont décidé, c'est que même leurs matières premières ne vont plus sortir pour aller en Europe. Nous allons exploiter nos matières premières. Chez nous, on va les transformer chez nous. S'ils ne veulent pas les consommer, on les emmerde. Je dis, s'ils ne veulent pas consommer nos produits, nos produits finis, on les emmerde. Eh oui ! Eh oui ! La France est devenue un pays producteur d'uranium, un pays producteur du café. Alors qu'elle n'a pas ça sur son sol. C'est elle qui vend à d'autres pays. Et l'Union Européenne, ils sont là à soutenir. Ils savent que le CFA, là, ça nous fait perdre des milliards de dollars. Je dis bien des milliards, 500 milliards chaque année. Et ils soutiennent ça. Et puis ils veulent venir faire la coopération. Non, ils vont consommer maintenant nos produits. Ce que nous allons transformer chez nous, ce que nous allons fabriquer chez nous, c'est ça qu'ils viendront acheter. La guerre en Ukraine a montré que l'Europe ne valait absolument rien sans l'Afrique. Le roi est nul. Vive le roi ! Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons le courage du général Tchany, qui a suspendu les accords militaires avec l'Union Européenne. Nous saluons cette décision parce que tout ce qui ne nous arrange pas, qu'il ne nous dérange plus et qu'il dégage. Bien-aimés frères et sœurs, voici encore une autre nouvelle du Niger qu'il faut acclamer et féliciter. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.